Et bonsoir à tous, ici CroboisBruly, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on va faire une réparation d'une console, donc la 2DS. Donc on va la démonter, on va la réparer. Le problème qu'elle avait, c'était le slot qui ne tenait pas. Bon bien sûr, la vidéo avait déjà réparé. Donc tout fonctionne nickel. Je l'ai nettoyé tout ça. Donc comme je vous ai parlé sur la vidéo, il ne faut pas utiliser le W40 sur des consoles portables comme ça. Après ça va vous l'utiliser, ça m'aure super bien le W40 pour une toile plastique et tout. Sauf que ça devient gras, donc jouer sur les consoles portables et tout, c'est pas, voilà, c'est gras, c'est pas très beau. Donc ce que j'ai oublié de vous conseiller sur la vidéo que j'ai faite, qui va suivre, de ce que j'utilise moi pour nettoyer les consoles portables ou certains trucs en plastique, j'utilise toujours de l'alcool ménager. Donc voilà, pas besoin de prendre un truc qui coûte hyper cher et tout. Là j'ai pris nettoyant, parfum, citron, m'utilisage. Donc je vois bien m'utilisage que ça puisse servir pour tout. C'est super pratique. Donc voilà, j'utilise ça pour tout ce qui est plastique. Vert, non, non, j'utilise pas ça pour le vert. Tout ce qui est plastique, voilà. Tout ce qui est plastique, j'utilise ça ou le bois des fois. Mais très rarement le bois, moi c'est plus pour les meubles, voilà, pour nettoyer les meubles et comment ça s'appelle. Et le plastique, voilà, tout ce qui est console, tout ça. Donc les consoles de salon, W40, je vous le conseille vraiment de l'utiliser que pour les boutons, quand ils commencent à bloquer ou quoi, ou sinon j'utilisais ça pour nettoyer, ça ne nettoie pas bien le clavier et tout ça, moi je nettoie clavier et tout ça avec tout ça. Et ce que j'utilise pour les écrans, parce que vous allez bien sûr me dire, ah oui, mais pour l'écran, la DS et tout, on nettoie comment ? Parce que c'est un écran et c'est tactile. Surtout tactile, on a peur d'utiliser n'importe quel produit pour nettoyer les tactiles, parce qu'on a peur qu'ils ne fonctionnent plus. Ben écoutez, moi j'utilise ça. C'est un produit qui fait tout ce qui est écran. Donc voilà, il y a écrit très bien TV Plasma, TV, plate CD, moniteur, PC portable. Je nettoie mes écrans d'ordinateur avec, j'ai un écran de salon avec et je nettoie ma DS avec ça, donc j'ai eu aucun souci. Les tactiles, ils fonctionnent toujours, ils répondent super bien, même avec le stylo. Je n'ai pas eu de problème, mais ça fait un petit moment que j'utilise ça. Ça se trouve à le clavier, c'est pas tellement cher. Bon, bien sûr, je ne vais pas prendre un produit qui coûte hyper cher pour nettoyer des basses comme ça. Même sur des fois, sur certains écrans, il vaudrait mieux. Mais moi, du moment que le produit fonctionne, que ça nettoie, qu'il n'y a aucun souci, et qui ne coûte pas cher, je ne vais pas refuser. Je ne vais pas prendre un produit qui coûte 1000 euros. Je ne pourrais pas les exagères, mais voilà. Donc, très bon produit, moi je vous le conseille et tout ça. Ensuite, pour bien nettoyer tout ce qui est DS, où il y a des recoins ou quoi, où il y a un peu de crasse, qu'il y a autour, il y en avait pas mal sur celle-là, j'ai nettoyé, j'utilise un pinceau comme ça, avec d'alcool ménagé, tac, tac, je frotte comme ça, je nettoie super bien, voilà. Prenez soin de vos consoles, c'est tout ce que je vous dis, c'est très important, parce que le jour que ça ne marchera plus, la poussière peut en refaire interférence. S'il y a trop de poussière qui s'impose dedans, sur les plaques ou quoi, quand on est sur les boutons après, ça ne fonctionne plus, donc vous avez déjà eu le cas. Par exemple, je peux vous dire le joy-code de la Nintendo Switch, il déconne, mais il y en a certains, c'est juste un peu de poussière qui est dedans la plaque, qui empêche de bien fonctionner, donc ça peut arriver aussi sur la DDS, sur la même poquelle console, la poussière, voilà, c'est fatal. Et l'oxyde, tant que c'est oxydé, ça veut dire quand vous avez une console, surtout à l'époque avec les piles ou quoi, que vous laissez des piles dedans la console, que vous n'y jouez plus depuis longtemps, les piles s'oxydent, donc ça fait des trucs blancs, ça se met sur les plaques, et là le courant ne passe pas, donc pour l'enlever, alors il me semble qu'il y en a qui s'utilisent avec du vinaigre blanc et tout ça, mais je pense que c'est ça qu'il faut utiliser pour nettoyer. Je n'ai pas eu le cas encore de tester dessus, je pense que gratter, je ne pense pas que c'est la meilleure solution, mais voilà, du moment, il faut arriver à prendre très soin des consoles, parce qu'après c'est l'humidité et tout ça qui peut aussi abîmer tout ce qui est piles et batterie, donc quand vous n'utilisez pas une console, enlevez les piles, surtout enlevez les piles, vous remettez le cache, voilà, vous les mettez de côté, si vous voulez, il n'y a aucun souci, mais surtout n'oubliez pas les piles dedans, il faut les enlever quand vous savez que vous n'utilisez pas tout le temps. Donc voilà, c'est sur le truc que je vais aller dire, et je vous laisse pour la suite de la vidéo. Ciao, ciao ! Je suis à vous de vous quitter, j'ai oublié de vous montrer, voici la scène de crié, parce que vous ne l'avez pas de la voir en vidéo, voilà, c'est une petite tige comme ça, toute petite, voilà, en ferraille, qui était coincée dans le slot tout en bas, donc il ne voulait pas descendre, je ne sais pas combien de % qui était tout en bas à gauche, il ne voulait pas, et j'ai réussi à l'enlever par magie, donc voilà, faites attention de ne pas mettre des choses dedans, des fois c'est juste un truc banal, ne jetez pas vos consoles, quand ça ne marche pas ou quoi, on va demander à quelqu'un qui s'y connaît autour de vous, qui puisse au moins démonter avant de faire des frais, ou de payer ou quelque chose, ou de vous débarrasser sur des consoles, surtout les enfants, voilà, ils allaient bien mettre des petites choses dedans, c'est déjà arrivé sur les oui, on a eu des cédés, on a eu des pogs, voilà, ces petits enfants, ils mettent dedans, non, voilà, vérifiez sur tout ça, parce qu'elle a eu de la chance que ça ne peut abîmer les cartouches, à force de mettre les cartouches dedans, et enlever, parce que c'était pas petit, c'était assez long quand même, ça ne se voit pas comme ça, mais c'est assez long, la scène des crimes elle est là, donc voilà, écoutez, cette fois-ci c'est la bonne, ciao ciao, à tout de suite, sur la vidéo, et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, alors ce soir, on va faire une réparation d'une EDS, qu'on m'a confié, elle fonctionne, voilà, j'allume, elle fonctionne, on ne peut pas s'allumer tout, désolé de ne pas faire beaucoup de vidéos, de réparation en ce moment, parce que j'ai pas mal de choses à réparer, j'ai un ordinateur, j'ai donc une imprimante aussi à réparer, le seul problème, c'est quand il faut des pièces et tout, il faut mettre du temps, pour attendre pour les recevoir et tout, du temps que je fais une vidéo dessus et tout, donc en fait c'est en attente, et tout ce qui est démonté en fait c'est à côté, et j'attends juste les pièces et tout, et après pour acheter des pièces, il faut de l'argent, et donc, donc voilà, donc c'est en attente du coup, donc voilà, bon là j'ai une 2DS, plein de dossiers, bon là j'ai du bien s'amusé, elle a changé le fond d'écran et tout ça, d'accord, une 2DS, et voilà, le seul problème qu'il a, bon le jeu il se lance, alors c'est quoi comme le cas de gange, je sais même pas où il y a eu le truc du départ là, il y a tellement de, c'est un bourreau ça console, c'est super, c'est un bourreau je crois qu'il y en a mis, non je sais même pas, ouais tu transmisais, bon, le seul défaut voilà, c'est qu'en fait je crois que c'est le, on m'a dit que le, ça peut être quand on mettait les cartouches, ben la cartouche ça saute tout seul, en fait elle reste pas à commencer dedans, donc ils ont fait le système B, le MyGamer, voilà, on va toucher, quand ça marche pas, on ne fonctionne pas, on fait le, avec un petit morceau de carton, ça tient, voilà, j'ai du moment que ça marche, qu'elle gêne pas, il n'y a aucun souci, voilà, donc c'est bien super, mon gros brosse 2 qui a été mis dedans, voilà, qu'on met la cartouche, voilà, ça ressort direct, aïe, ça reste pas dedans, donc je pense que c'est le ressort qui est dedans, qui est cassé, ou il a un peu de poussière, ou un petit truc dedans, qui empêche de le faire tenir dedans, donc on m'a simplement dit de voir ce qu'il y avait dedans, donc on va ajouter mon thé, pour voir un peu ce qui bloque dedans, si je peux faire quelque chose, souffler dessus, donc ça sera juste une vidéo, on va dire d'analyse, et si je peux faire quelque chose, je répare, sur le tas, direct, donc voilà, on va voir ça tout de suite, pour l'essence, je vois rien de spécial, vu comme ça, donc on va voir si il y a petit nettoyage à faire, du B40, ou quoi, pour faire, ça fonctionne nickel et tout, parce que je le sens quand j'appuie dessus, ça fait comme s'il y a quelque chose qui bloque, je ne sais pas si vous l'entendez, vous avez vu quand ça sort, ça fait bizarre, c'est quelque chose qui frotte, donc on va démonter ça, on enlève le petit stylet, on enlève la carte mémoire, donc on a tout qui est enlevé, voilà, donc il y a, une, deux, trois, quatre, cinq, six, donc il y a six vis, donc on va essayer de voir que le haut, parce qu'on a la vis, on va se couper en deux la 2DS, donc je pense qu'il n'y a que le haut qui nous intéresse, donc on va enlever le haut, ça devrait s'enlever à moitié, donc on va voir si on peut atteindre, juste le haut, c'est suffisant, parce que ce n'est pas la même taille de ton vis, en haut, la console, elle est un peu oxydée, d'après ce que je vois, il y a du blanc, c'est un peu oxydé, je ne sais pas si vous voyez, dans les vis, c'est un peu oxydé, donc ce qui ne se passe, c'est l'oxydation, c'est comme par exemple, vous mettez une pile trop longtemps sur une console, vous n'utilisez jamais et tout, la pile elle devient blanc, et tout blanc là, et ça en fait, c'est en place que le courant passe, donc des fois, il faut frotter, il faut enlever avec du vinaigre, il y a du vinaigre blanc, on enlève de l'oxyde et tout, et après ça remarche, vous mettez la pile, et la console fonctionne, parce qu'en fait, ça bloque le courant, donc voilà, alors on va démonter ça, c'est tout simple, vous avez deux vis en haut, pour une fois, ils n'ont pas mis des vis spéciales, Nintendo, je pensais qu'ils allaient mettre des vis spéciales, parce qu'ils allaient mettre tout le temps des vis spéciales, Nintendo, pour ne pas qu'on puisse démonter les consoles, donc ensuite, vous avez une petite langue, voilà, ça s'enlève aussi facilement, aussi simple, là on arrive au niveau de la batterie, alors comme ça, ça vous permet de découvrir, comment c'est à de l'intérieur, voilà, la batterie, elle est là, donc elle s'enlève comme ça, voilà, aussi simple, à une batterie de téléphone, ça ressemble, Nintendo, aucun souci, on met de côté, alors, je vois encore plein de petites vis dedans, donc à mener, il faut le démonter pour arriver là, et s'il doit démonter ça, je dois démonter le bas, il faut savoir que c'est la première fois que je démonterai une DDS, donc il faut toujours un début à tout, ça a l'air simple, alors on va dévisser le bas pour être sûr, ça a l'air bon ton, si vous arrivez à bien voir, c'est un peu compliqué, quand c'est blanc comme ça, la vis, c'est bon, ça va faire la différence, voilà, c'est gris, le dessus c'est blanc, c'est oxydé, quoi, donc on va essayer de nettoyer ça, on va essayer de la nettoyer un peu la console, parce qu'elle a un peu crassouillé, bon ça c'est les consoles quand les petits enfants, quand ils jouent, ils ont les mains sales, quand ils goûtent, ils jouent en même temps, ben voilà, elle est un peu grasse la console, donc voilà, je m'invise ça, on va lui donner un petit coup de neuf aussi, tant qu'à faire, je m'invise ici, pour pas que je me trompe, que je sais bien que ça partait ici, alors, comment elle est sonnée celui-là, comme ça aussi, oula, qu'est-ce qui s'est passé, je crois qu'il y a plein de trucs qui sont tombés, alors elle, en fait le bas, il s'enlève justement avec le haut, donc on est obligé d'enlever ce premier cache, en fait pour la démonter, plus les vis d'en bas, plus les vis qui sont à l'intérieur, là je ne sais pas si vous les voyez, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, il y a encore six vis encore enlevées, il y a tout qui s'enlève en fait le bas, donc je suis obligé de démonter, alors ça va y passer, j'ai eu peur qu'elle n'ait pas passé, donc cela ne faut pas que je me confonde, je vais les mettre à droite, pour dire que c'est celle d'en haut, ça serait intéressant de voir comment c'est à l'intérieur, s'il y a une patte thermique, s'il y a un truc à faire, comme ça au moins je lui nettoie un peu tout ça, je la remets comme si elle était neuf la console, c'est intéressant de voir des vidéos de démontage de console, les autres, pas des tiennes, pas des siennes, comme ça au moins on sait un peu ce qu'il y a dedans, on sait quoi ça attend, en cas où s'il y a une panne ou quoi, on dirait, j'ai vu comment refaire, je serai le faire, moi-même, en cas où c'est juste un petit pépin, vraiment des choses, si vous savez faire, c'est les trucs du soudage et tout, il faut laisser tomber, c'est un peu plus complexe tout ça, comme ça, donc voilà, apparemment, ça se lève, tout cela, il y a tout qui est parti, les côtés, tout ça, voilà, oh, il y a une petite fiche, c'est quoi ça, je crois que c'est l'écran, on l'avait vu, c'est tout ce qu'il y a en haut, il y a tout qui saute là, on va faire attention à la petite fiche, parce que vous voyez bien, j'ai peur de se soulever, parce que je crois qu'il y a tout qui se décompose, voilà, alors vous avez la petite fiche, hop, il faut enlever, ça, je vais laisser de chaque côté au moins, je sais, dans chaque côté c'est, hop, on a juste le petit truc noir, voilà, comme l'épaissez ça, c'est très fragile, il ne faut surtout pas casser, et c'est saoulé ou pas lui, c'est pas moi, c'est ça qui nous intéresse nous, et le problème, c'est que j'ai peur d'être, en fait, que je ne peux pas, atteindre vraiment ce que je veux, parce que je ne vois pas, c'est fermé, c'est le petit truc là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il y a quelque chose, quelque chose qui le coupe là, j'ai envie de souffler dedans on va essayer d'enlever la petite saleté là qui était dedans ah mais regardez j'ai trouvé qu'est ce que c'est que ça ça qui est tombé donc ça devait être de la cartouche donc je mets côté pour voir si c'est pas quelque chose d'important je le mets de côté c'est un peu tout dégouliner je sais pas si c'est fait exprès ça fait moche tout ça parce que j'arrive à voir s'il avait des pâtes normalement ici ça fait moche tout ça on va pas démonter plus voilà pour moi le problème c'était ça il est réparé on s'est fait juste un petit peu voilà on a un petit peu d'intérêt heureusement je n'ai pas enlevé la fiche fait n'avait pas trop besoin je vais retenter quand même le coup de la cartouche ça marche pour moi c'est nickel donc le air il se met là elle est bien crasse ça c'est la poussière qui reste dedans ça on va y faire ça ça s'incrise dedans ça c'est c'est hyper hyper fragile alors faites bien attention quand vous mettez un truc j'avais tous qui se plie tout ça je voudrais bien remettre ce machin voilà c'est hyper compliqué parce qu'il ya un petit renfort et il faut qu'il aille maintenant mes petites et on a donc dans le téton on bien sûr je ferai une partie du jeu pour bien voir si tous les boutons fonctionne s'il ya aucun souci c'est important on remonte une console qu'on n'a rien oublier il faut que le ressort il rentre c'est un gros caca jour que de l'échangé le bouton air ou elle je vous le souhaite pas c'est à dire si simple à changer la touche mais le ressort à le maître ça y est il est temps alléluia alors ça c'est ce qui était en bas c'est c'était comme ça ça le volume avec c'est ça en fait ça c'est le volume voilà c'est bon vous voyez tomber dans le bol dès que l'âge il était là aussi ouais voilà je remets ça comme ça voilà je vais autant t la cartouche voilà vous avez vu non ça tient juste enlever la saleté qui était rentré dedans en fait je vais ça c'est ça qui était dans c'est vraiment bizarre regarder la taille du truc quand même qui était dedans ça c'est arrivé à avoir ça je sais pas d'où ça vient non je vois pas du tout pourquoi c'était dedans qu'est ce que c'est donc on va tester la console je vais quand même mettre quelques lisses pour le soutien je mettrais un petit coup d'alcool un peu de partout pas de w40 sur le plastique parce que ça tu me vous faites faut le faire sur certains objets que vous n'êtes pas toujours en train de toucher dans les mains quoi parce que c'est grave les 40 sur une console ça va c'est une console de salon où vous la posez j'ai juste l'éjecte pour sortir les jeux et tout mais vous la tournez pas tout le temps dans la main quoi mais ça peut vrai bien aider le w40 sur certains trucs comme la saleté comme ça là ça si j'avais pas le choix de mettre le w40 dedans si j'aurais pas trouvé le problème on a dit tout fait ça reste suffit là du coup mais ce truc il est sorti je sais pas souvent j'ai remis la cartouche cette fois ci il est sorti je sais pas ce qu'est ce qui coincé vraiment pour ça sortir peut-être la coque qui l'empêchait de glisser bonjour mais tout ça au propre du nettoyage de tester la cartouche là elle tient un petit peu donc je vais mettre la carte mémoire pour les parties le la batterie je vais dire le la batterie on l'a mis à l'endroit pour le plaisir de bien jouer on va refermer ça voilà on y se passe pas besoin bien sûr je veux l'allumer avant cela lui est bon pour moi on va tester on va voir si tout fonctionne ça s'allume le joystick il fonctionne pour y bas les flèches fonctionnent je vais mettre la cartouche hop la magie c'est entré dedans le jeu et plan compte on appuie ce roi je vois le volume parce que le truc qui était tombé tout est si on va voir les boutons donc je crois bien le son n'y a pas de son donc je pense à je pense qu'il m'a le mieux tout je vais pas le remettre à y tombe non à y tombe il tient pas bon on va tester d'abord les touches et tout ensuite je veux remettre le son voilà comment ça ça marche bouton à y ça c'est comme ça alors les boutons billes sautent pas baisser baisser courir ça c'est sauté je sais pas comment si un bouton qui utilise le r c'est tout seul rl comment faire le star il marche le select il marche la mise en veille ça fonctionne le bouton homme ça fonctionne le tour est un j'ai juste voir ça l'a pas un jeu qu'on peut utiliser le 1 ben voilà actuellement par les photos non à part le son il ya tout qui fonctionne on dit du mal mais le truc ou lima l'on verre ça va pas toucher le le truc a démonté ça ont déjà le bouton air et fonctionne la cartouche fonctionne donc voilà j'enlève la cartouche de côté j'enlève la batterie on redémonte tout ça hop du coup je suis assez surpris nintendo qui fait des cruciformes dans la nintendo ds j'ai de la chance que les maisons vous ils sont assez fin j'espère que le verre il va pas se parler alors votre du son il est là ah bah oui parce que je les pas mis dans le petit titou noir voilà voilà pourquoi ça faisait pas maintenant ça devrait le faire hop voilà ah là il tombait pas non là il tient donc dans le sens est nickel on revisse on va essayer on va essayer bien sûr le petit test du son et ensuite je parle je passe au petit nettoyage et on a fini la réparation de la dds je pensais pas le faire aussi vite du coup ça a été tranquillou tant mieux ça au moins ça c'est fait j'aurai pouvoir dire à proprio à la personne qui possède cette console de récupérer oula c'est de ds à pouvoir jouer oui donc c'est parfait je l'ai eu hier la console et du coup pas grand chose donc tant mieux rien a changé rien acheter c'est le principal je crois je nettoie comme ça mais sur les doigts j'ai pas vous le montrer un j'ai vous épargne le nettoyage le son fonctionne vous entendez le bc vous voyez le micro s'ils fonctionnent je reteste toujours la cartouche on dit que c'est bon alors c'est pas comme ça c'est comme ça c'est magique voilà voilà je crois que j'ai eu un truc attendez j'ai mis la micro sd je vais juste voir ça et puis c'est aussi bizarre qu'il était donc peut-être parce que j'ai mis la micro sd quand il faut pas c'est bon c'est bon tout est repris voilà ça c'est normal c'est tous les dossiers parce que j'avais enlevé la micro sd voilà c'était la réparation de la 2d s c'est tout la vidéo n'a pas duré longtemps 22 minutes c'est comme il fallait c'est parfait c'est nickel écoutez je vous dis à la prochaine et ciao ciao c'était cobra bolly bonne soirée